bonjour à tous donc dans cette vidéo je voulais vous présenter un produit qui va peut-être aider pas mal de personnes qui comme moi n'ont pas la même technologie d'intercom pour discuter avec avec d'autres pilotes donc moi je suis j'étais parti sur la techno cardo puisque au départ je faisais pas forcément de balade avec d'autres personnes et donc j'ai un cardo freecom 2x qui n'a pas de technologie mesh donc ce n'est pas il n'y a pas la technologie dmc et donc il ne peut pas communiquer non plus avec le système sénat sénat mesh puisque maintenant on peut arriver à faire fonctionner les deux marques ensemble mais c'est uniquement sur les modèles haut de gamme donc pour éviter parce que j'ai donc ce kit cardo et j'ai aussi acheté des kits de support pour deux autres casques donc ça m'a coûté un petit peu cher j'avais pas envie de réinvestir dans un sénat mesh plus des supports de casques pour pouvoir utiliser n'importe quel casque et continuer de discuter avec les autres personnes donc j'ai trouvé pour ça une solution c'est d'acheter ce mesh port blue et bien la version blue il ya une version raid qui est destinée à autre chose mais la version blue elle permet de connecter n'importe quel système bluetooth à ce boîtier et donc de discuter en mesh sur avec sénat mesh la technologie c'est la mesh donc je vais vous montrer comment ça se configure c'est c'est assez simple donc on va allumer donc le fricom 2x mobile connecté j'ai mis un micro dans le casque pour que vous puissiez entendre donc là on est connecté au mobile on va se mettre en appairage comme si on allait connecter se connecter à un autre intercom de manière universelle on appuie 5 secondes sur le bouton du haut donc là ça cherche un autre pilote on va allumer le mesh port en appuyant 5 secondes aussi me semble environ voilà et là ça va s'appairer donc là comme vous l'avez entendu on est connecté en mesh intercom sur le canal numéro 1 on est en open mesh et donc là on va éteindre l'appareil je vais éteindre le cardo j'ai donc maintenant qu'on est appairé je vais vous montrer comment ça fonctionne en condition normale donc on allume le fricom 2x mobile connecté il est connecté au mobile et là il devrait on va se connecter directement à l'open mesh voilà donc là on est connecté si vous désirez de couper le mode intercom à tout moment il suffit de cliquer une seule fois pour le réactiver même chose mais j'ai dit qu'un man est un match qu'est non loin si vous voulez couper le micro vous cliquez deux fois sur le bouton et pour réactiver même chose voilà donc c'est franchement assez simple d'utilisation c'est la portée est la même que sur les autres casques ils disent environ 800 mètres entre deux kits mesh et donc ça s'additionne en fonction de voilà des pilotes on a un support là par exemple pour pour une sangle on a aussi un support adhésif 3e pour mettre sur un casque etc l'autonomie est la même que sur un kit senna classique avec jusqu'à 12 heures en conversation et voilà donc c'est une solution qui pour moi coûte moins cher que de racheter un différent kit senna pour mes trois casques on peut trouver cet appareil normalement le prix neuf il est à 200 euros moi je l'ai eu en reconditionné comme neuf sur amazon à 130 euros et on doit sûrement le trouver moins cher ailleurs donc voilà c'est un je pense un très bon appareil pour ce pour pouvoir discuter avec des intercom senna quand on équipé d'un fricom 2x par exemple mais ça peut fonctionner avec n'importe quel kit bluetooth en fait donc même si vous avez un kit bas de gamme bluetooth et que vous avez cet appareil vous pouvez discuter en mèche et lorsque vous êtes en conversation mèche vous pouvez évidemment prendre des appels vous pouvez fin vous pouvez passer des appels ça bascule automatiquement de de l'un à l'autre il n'y a aucun problème avec ça par contre vous ne pouvez pas écouter de la musique pendant que vous êtes en conversation mèche on va on va entendre la musique mais elle va constamment saccader coupé etc donc il faut utiliser l'un ou l'autre mais quand on est en mode mèche voilà il faut savoir que on peut quand même recevoir des appels décrocher automatiquement il n'y a pas de il n'y a pas de problème voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 2 Merci.